Donc ça fait au total pour le moment 120 jeunes qui sont partis à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices qui portent des projets plutôt innovants, passionnés d'agriculture, d'agronomie. Ce qui est intéressant c'est que ça fait presque 90 femmes visitées dans plus de 60 départements donc des contextes totalement différents sur des modèles parfois d'élevage, parfois maraîchers, de production de fruits, de légumes, on a vu à peu près tout et donc on a vu tout ce qui marche et on a vu tout ce qui ne marche pas. Et donc sur la base de ce qu'on a vu on a fait un vrai travail de construction collective où on a mis sur le papier ce qu'on avait vu qui ne marchait pas et on a réfléchi à des solutions et donc on est arrivé à 16 propositions originales du Tour de France agricole qu'on propose dans ce petit manifeste qui s'appelle une agriculture digne. On va commencer par la genèse du projet de Tour de France agricole. Ce projet il est né de l'idée de trois amis en Lorraine qui faisaient partie du MRJC, Mouvement Rural des Jeunesses Chrétiennes et ils avaient pour idée d'aller à la rencontre de fermes qu'ils qualifiaient d'innovantes sur le plan social, environnemental, économique dans l'idée de s'installer plus tard et donc de découvrir un peu ce qui se faisait de mieux en France ou de plus barré mais pour en apprendre le plus possible et pour sortir un peu du carcan de ce qu'ils avaient vu en grandissant. Puis en en parlant, le projet a grandi et est devenu le Tour de France agricole où la première année on a fait partir 17-18 jeunes à la rencontre de paysans-paysanes en France engagés sur ces différents aspects. Et la deuxième année le projet a grandi, ça a été plus d'une quarantaine de personnes, la troisième année plus de 60 et là pour la quatrième année on est à peu près sur les mêmes nombres de personnes qui vont partir, une soixantaine de personnes et avec des profils de jeunes qui viennent de milieux différents, donc des futurs ingénieurs agronomes, des paysans, des architectes, des menuisiers, charpentiers, cuisiniers, chiropracteurs. On a des gammes de milieux et d'horizons bien différents, donc que des jeunes de 18 à 30 ans. Et donc on s'est fait une opinion sur ce qu'on a vu dans les femmes qu'on a rencontrées et on a décidé en fin du projet de l'année dernière de se positionner, d'avoir une parole politique. C'est aussi ça l'idée du mouvement du MRJC, de faire de l'éducation populaire et donc d'engager aussi politiquement les jeunes qui passent par le mouvement. Et donc les propositions sont assez diverses, je vais en présenter quelques-unes. A commencer par le statut de paysan-chercheur qu'on défend. L'idée de ce statut de paysan-chercheur c'est de permettre à des agriculteurs et agricultrices qui ont des pratiques volontaristes ou qui mettent en place des essais, qui essaient de nouvelles choses qui n'ont pas été testées, de valoriser leurs pratiques de terrain et leur expertise finalement de l'agriculture au travers d'un statut de paysan-chercheur qui permet à la fois de les accompagner, éventuellement de les indemniser et de les protéger sur leur protection et sur les terres qu'ils engagent. L'idée c'est vraiment d'avoir une co-construction entre les paysans et la recherche et en accordant ce statut-là de valoriser ceux qui sont dans l'avant-garde de l'innovation, notamment en agroécologie et sur les pratiques vertueuses en milieu agricole. Il y en a une autre qui moi personnellement me parle énormément, c'est la proposition sur l'intermittence du travail agricole. C'est une de nos propositions phares également. L'idée de cette proposition d'intermittence du travail agricole, c'est de donner un statut pour les saisonniers agricoles. Aujourd'hui, le constat que l'on fait au travers des fermes qu'on a visitées, c'est qu'il y a des difficultés à recruter des saisonniers qualifiés pour plusieurs raisons. A la fois ce sont des métiers pénibles, précaires, parfois temporaires. On imagine tous, on a tous l'idée des saisonniers agricoles ou même dans la restauration au milieu de l'hôtellerie qui viennent travailler l'allaiter, des étudiants qui viennent glaner un peu d'argent. Mais il y a des ouvriers agricoles qui en font aussi un peu leur métier. C'est assez mal rémunéré, c'est physique, c'est complexe. Et on estime qu'en mettant un statut à ses saisonniers, donc un statut d'intermittent du travail, comme pourrait l'être l'intermittent du spectacle, qui n'a pas un travail garanti toute l'année, conditionné bien sûr à des heures de travail effectuées, à des plafonds de revenus, au bout desquels l'intermittent ne s'est pas touché. En fait, en quelqu'un, le système sur ceux de l'intermittent du spectacle permet de donner un statut à ces travailleurs-là et de pérenniser des gens dans le travail de saisonnier et donc en faire un métier à part entière et non pas un bouche-trou ou un travail temporaire précaire. Ce qui permettrait aussi de donner un vrai statut et donc d'améliorer les conditions d'accueil aussi des saisonniers. Ce qui nous est remonté, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est fait avec des travailleurs détachés européens, avec des agences des pays de l'Est notamment. Ces travailleurs-là sont payés aux normes de leur pays d'origine et non pas aux normes françaises. En donnant un statut aux saisonniers agricoles, on permet aussi de mieux couvrir ces travailleurs étrangers-là, qui viennent d'Espagne, du Maroc ou de Bulgarie, Roumanie, etc. en leur accordant un statut pour le travail qu'ils viennent effectuer en France sur les saisons et donc également de les protéger et d'éviter qu'ils aient un travail en précarité, qu'ils soient payés au poids ou au lance-pierre et donc de leur offrir de meilleures conditions de travail et de faire en sorte que ces ouvriers-là aussi puissent avoir un travail de meilleure qualité et donc que ce ne soit pas juste un bouche-trou pour ceux qui n'arrivent pas à trouver de saisonniers français, donc de droits français, avec une rémunération plus importante. Et celle-ci, elle fait aussi écho à une autre proposition, qui est la proposition d'un travail sur le service de remplacement pour qu'il soit plus formateur pour les jeunes agriculteurs et agricultrices qui ne sont pas encore propriétaires de leur outil de travail ou installé. Le service de remplacement fonctionne parfois bien, parfois moins bien. Il est dépendant de ce qui se passe sur certaines zones. L'ouverture du statut d'intermittent au service de remplacement permettrait de ne pas avoir ce service actif tout le temps pour certains agriculteurs et agricultrices ou pour certaines personnes qui s'y inscrivent et donc de bénéficier d'un service de remplacement plus efficace et également d'inciter à l'installation en rendant ce service de remplacement plus attractif à la sortie des formations courtes type Bac Pro agricole ou BTS agricole avec des contrats de services de remplacement qui pourraient également bénéficier de ce statut d'intermittent ou pas. Si on a appelé ce manifeste une agriculture digne et si on a des propositions surtout orientées sur l'aspect social, en tout cas moi c'est ma vision et mon analyse de ce titre là, c'est qu'on veut que paysans et paysannes soient reconnues à leur juste titre au niveau de leur travail et surtout que l'agriculture puisse être attractive et qu'elle soit un secteur où on puisse s'épanouir et non pas se suicider et non pas s'y enfermer et non pas s'y installer et y planter finalement sa tombe au moment où on met le pied dans une exploitation. Ce qu'on veut c'est que finalement l'agriculture soit un métier comme un autre même si ça ne sera jamais un métier comme un autre. On a pu porter certaines de ces propositions devant une dizaine de députés dans une réunion et essayer de faire mouche en fait ne serait-ce que si une de nos propositions est retenue et un jour proposée même si elle n'est pas adoptée ce sera déjà bien et puis ça veut dire qu'on aura fait un travail pertinent et de qualité et puis dans le processus parlementaire les prochains temps forts on les portera à nouveau. Là il y a un vrai temps fort sur la loi d'orientation agricole maintenant plutôt à l'automne sur le temps parlementaire les choses bougent et donc on s'inscrive aussi là-dedans c'est aussi pour ça qu'on a pu être écouté parce qu'on s'inscrit dans un temps fort politique et donc on va essayer de comprendre comment fonctionnent ces vagues-là on est aussi allé prendre des conseils face à ces parlementaires on a l'humilité de la jeunesse et on a aussi l'envie donc on propose des choses mais aussi on écoute les retours qu'on nous fait et on essaie d'amender à la fois de porter nos propositions mais essayer de comprendre aussi comment les faire bouger. Là les prochaines étapes c'est probablement sur les 16 d'en cibler quelques-unes qui ont fait plus mouche que d'autres et de les creuser pour aller plus loin et pour un jour peut-être aboutir à une proposition qui pourrait être intéressante en France et puis on voit les processus parlementaires où la France est parfois moteur sur certains sujets et puis pourquoi pas après que certaines de ces propositions s'élargissent à l'Europe on n'en est pas encore là mais on nous en a parlé on nous l'a proposé nous on n'est pas fermé mais déjà si on arrive à avancer à l'échelle française à les diffuser et à en discuter avec tout le monde et bien ce serait déjà chouette Vous avez aimé cette vidéo ? Likez, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501